Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen Europe Écologie. Les Verts, alors non, il n'y a pas que les retraites et la motion de censure dans la vie. Il y a aussi le rapport du GIEC, le rapport de synthèse du GIEC qui a été publié aujourd'hui à 14h. Et donc c'est 10 000 pages de travail, de scientifiques et on se dit et un rapport de plus ? Non, parce que ce n'est pas un rapport de plus, c'est la synthèse. En fait, c'est des années et des années de travail qui sont synthétisées, validées par les gouvernements et qui envoient une alerte absolue. Soit on agit maintenant, soit comme le dit le patron des Nations Unies, l'humanité va vers son suicide. Ce n'est pas ce que disait le GIEC jusque-là, c'est ce qu'on avait compris quand même. C'est ce qu'on avait compris. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait bien qu'on a un accord de Paris. Il faut limiter à 1,5 degré le réchauffement. Et il faut plutôt comparer ce réchauffement à la chaleur du corps humain pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on prend, si on a un degré de température en plus, on frissonne, on n'est pas bien, mais ça va. Si on a 2, 3 ou 4 degrés, là, effectivement, ce sont les conditions même d'existence qui sont menacées, qui sont remises. Yannick Jadot, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport qu'on ne savait pas ? Qu'est-ce qui change dans l'approche de ce travail de synthèse du GIEC ? 1, certitude absolue sur l'origine humaine du dérèglement climatique. Ça peut paraître banal, mais vous savez qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, d'acteurs politiques qui utilisent le plus petit doute pour dire, au fond, c'est pas la peine d'agir maintenant, on a encore le temps. Deuxième leçon, le dérèglement climatique cause déjà d'innombrables conséquences absolument dramatiques. On a vu en France, comme dans le reste du monde, et on n'est pas les plus impactés. Les sécheresses, les inondations, les feux de forêt, les chaleurs et les canicules intenses, et on voit partout dans le monde, ça tape dur. Et ce que nous dit le GIEC, c'est que chaque dixième de degré, ce combat-là, éviter un dixième de dérèglement climatique, c'est gagner sur nos conforts de vie, c'est gagner sur des millions et des millions de personnes qui n'auront pas à quitter le lieu où les habitent. La troisième chose, la troisième leçon essentielle, c'est que si on agit maintenant, maintenant, si on agit avec ambition, si on agit avec enthousiasme, on peut encore gagner cette bataille. Il faut oublier un aspect, si on agit maintenant, si on agit avec enthousiasme, et si on agit tous. Oui, et si on agit tous. Et puis, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'Antonio Guterres a souligné, donc le secrétaire général des Nations Unies, a souligné que tous les acteurs devaient appuyer, c'est lui qui le dit, sur le bouton « avance rapide ». C'est-à-dire que ce n'est pas simplement « il faut agir maintenant », mais « il faut agir tous ». Et c'est là que c'est compliqué. Yannick Jadot, quand on voit notamment que l'Asie hors Chine a vu ses émissions croître de 4,2%, on se dit, même si l'Europe fait des efforts, il y a quand même des pays émergents qui, eux, veulent accélérer la consommation, la croissance. Vous avez raison, ça ne nous emblège pas d'être exemplaires. Un, pourquoi il faut être exemplaire ? Parce que ce sont encore les entreprises comme Total, financées par la BNP, qui vont chercher du pétrole alors qu'on sait qu'il faut absolument arrêter. Donc nous ne sommes pas exemplaires. Et être exemplaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire démontrer que si on investit sur le logement, notamment l'isolation des logements, si on investit sur les énergies renouvelables, ce que tout le monde fait aujourd'hui dans le monde, si on investit sur les transports collectifs, eh bien nous démontrerons, y compris aux pays qui veulent un confort plus important, qu'il y a un autre modèle économique, qui n'est pas le capitalisme verdit, il y a un autre modèle économique qui fonctionne pour les climats. Vous y croyez encore ? Vous y croyez encore ? Greta Thunberg, elle n'y croit plus. Elle dit que c'est une trahison et elle dénonce, à l'instant même, une trahison sans précédent des dirigeants politiques. Visiblement, elle ne compte plus sur eux, elle ne compte plus sur vous. Sauf que, alors elle peut compter sur nous, parce que si on dirigeait l'Europe, si on dirigeait ce pays, je peux vous dire qu'on aurait mis le paquet sur le logement, on aurait des transports collectifs qui fonctionneraient, et on aurait des énergies renouvelables dont on a vu, je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique encadré du monde, la semaine dernière, 5 fois moins cher, le solaire c'est 5 fois moins cher que le nucléaire. Donc si on mettait le paquet, si on mettait le paquet, on crée des emplois, on recrée de l'industrie chez nous, en Europe, et on vit mieux, on mange mieux, donc c'est ça le sujet. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des efforts difficiles, mais s'ils sont collectifs, si les plus responsables, les plus riches à l'échelle de la planète comme à l'échelle de notre pays. Montre l'exemple, ça peut marcher. Le problème, c'est que parfois on entend des responsables politiques, par exemple Christophe Béchut, il est ministre de la Transition écologique, et lui il dit, au fond, il faut se préparer à une augmentation de 4 degrés. Il prépare même le scénario du pire. On entend ça, l'idée de dire, de toute façon, c'est quasiment trop tard, on sera au-delà des 1,5 degrés. Alors, un, aujourd'hui, alors qu'on ne s'y attendait pas aussi vite, parce que quand on parlait du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, il y a encore quelques années, on parlait des générations futures, c'est nous qui sommes déjà percutés. Si on n'agit pas, c'est peu dire que pour nos enfants, ce sera un monde inhabitable. Donc, il nous faut agir pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On continue à les augmenter, vous l'avez dit, c'est une catastrophe, c'est une trahison et c'est criminel. Mais il faut aussi, puisque le dérèglement climatique est là, qu'il va être en France supérieur au dérèglement climatique mondial, il faut s'y préparer. Il faut marcher sur les deux jambes. Je peux vous donner deux exemples rapides. Allons-y. Alors, on commence par Bruno Le Maire. Il réagissait à ce qui s'est passé au niveau européen. L'Allemagne freine des cas de fer sur l'interdiction des moteurs thermiques à 2035. Je voudrais qu'on l'écoute. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a urgence climatique, ce qui est le cas. Ce que nous constatons tous dans nos villes, dans nos métropoles, qui sont beaucoup trop polluées encore, et puis reculer sur l'objectif de passage aux véhicules électriques. Je pense que d'un point de vue environnemental, c'est une faute. Bien sûr que nous sommes prêts à aller au bras de fer sur ce sujet, parce que c'est une faute environnementale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qui est dramatique en Europe aujourd'hui, c'est que vous avez autant de pays, l'Allemagne, sur ses voitures. Et c'est le ministre libéral des Transports qui, pour se refaire la cerise politiquement, remet en cause un objectif dont tout le monde sait qu'il est impératif. Et tous les constructeurs automobiles vont passer au tout électrique en 2030. Donc c'est un vieux combat lamentable. Mais la France fait la même chose avec son nucléaire. Nous sommes maintenant devenus des petits pays qui mettons en danger toute la construction d'une politique industrielle européenne pour défendre notre nationalisme industriel. Et ça, c'est devenu pathétique. Parce que vous voyez les États-Unis... Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vous regardent et qui se disent « Oui, mais enfin, le nucléaire, c'est bon pour le climat. » Là, on parle du rapport du GIEC, du réchauffement climatique. Oui, mais si vous voulez, quand on vous dit que 1 euro investit dans le nucléaire, la question, ce n'est pas le nucléaire et les renouvelables vont cohabiter pendant 20 ans ou 30 ans dans notre pays. C'est l'argent qu'on met pour le nucléaire et ce qu'on met pour le renouvelable. Est-ce qu'aujourd'hui, on investit, on installe maintenant des énergies renouvelables ? Elles sont disponibles, elles ne sont pas chères, elles créent de l'emploi. Ou on parie sur 2040 sur le nouveau nucléaire sans savoir ce qui va arriver. Et les Américains mettent près de 400 milliards de dollars sur la transition climatique. Ils mettent tout leur marché public au service de ça. Et malheureusement, l'Europe, comme elle ne met pas d'argent massivement, comme elle ne protège pas ses industries par ses marchés publics, elle fait juste de la réglementation et tout le monde va taper sur la réglementation. Et regardez ce qui se passe sur les zones à faible émission. On essaie de changer les mentalités et puis on dit aux gens qui vont prendre leur voiture diesel que ça va être compliqué de rentrer dans les centres urbains parce qu'il y a trop d'émissions de gaz. Et ça se braque, y compris des écolos, qui doivent prendre le temps. Mais parce que, qu'est-ce que je vous ai dit ? L'Europe, elle ne fait que de la réglementation. Il faut faire cette réglementation pour limiter les pollutions. Quand on a 60 000 morts par an dans notre pays liés à la pollution de l'air, il faut agir. Mais on ne fait pas la politique industrielle pour accompagner nos entreprises et on ne fait pas la politique sociale pour accompagner les Françaises et les Français pour que tout se passe bien. Je voudrais vous parler de la censure, ce qui se passe en ce moment même. On va en parler dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Une censure qui ne sera probablement pas votée au Parlement cet après-midi. On va voir les résultats du vote. Quelle est votre appréciation sur le climat, à la fois politique, le climat social ? Est-ce qu'on peut continuer avec le même gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? J'attends du président de la République qui retire cette loi. Vous savez, il y a un truc qui tient les Français entre eux. C'est dans le pacte républicain, il y a le modèle social et il y a le modèle démocratique. Le président de la République est en train de casser le modèle social et il est en train de casser notre modèle démocratique. Ce qu'il fait met la France dans un risque d'embrasement. Et il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête ces bêtises-là. Moi, je l'appelle sonalèlement à retirer cette loi. Vous l'avez dit 100 fois, 9 salariés sur 10, 7 Français sur 10, qui n'en veulent pas de cette loi. Il n'arrive même pas à l'accompagner. Si ils retirent cette loi, c'est que son quinquennat est terminé ? Mais non, qui s'occupe du climat, qui s'occupe de l'école, qui s'occupe de l'hôpital, qui s'occupe du logement. Ça, ça va rassembler les Français. Là, ils veulent se sentir unis autour d'un projet. Il est en train de mettre notre pays au bord du gouffre. Tout le monde a la trouille aujourd'hui. D'un embrasement du pays. Parce que quand vous avez un mouvement syndical exceptionnel, une mobilisation dont tout le monde est fier, tout le monde est fier, et qu'elle est méprisée, qu'elle est balayée d'un revers de main, eh bien, c'est plus de la colère, c'est de la rage qui est en train de s'installer dans notre pays. Donc, y compris si lui n'entend pas, que toutes celles et tous ceux qui ont son téléphone, qui ont encore le contact parce qu'il est totalement isolé, qui l'appellent pour dire ce que vous êtes en train de faire, M. le Président de la République, c'est de casser, de fracturer ce pays. Et il faut arrêter parce que sinon, encore une fois, regardez le climat. Je l'ai dit, d'autres sujets, les services publics. Il y a autre chose à faire. Merci beaucoup, Yannick Jadot, d'être venu commander à la fois l'actualité politique et puis ce rapport du GIEC. On continue à parler politique avec les experts de C'est dans l'air. A tout de suite. Merci beaucoup, Yannick Jadot.